Dans l'épisode précédent, match très important face à des concurrents directs ce week-end pour les deux équipes d'avion. La R1 face à Asbrook et la D1 face à l'équipe B2BH. Victoire obligatoire. Pour ma part, j'ai joué avec l'équipe réserve et j'avais à cœur de rattraper la grosse désillusion la semaine d'avant face à Anzin où on avait perdu 5-1. Finalement, c'est une grosse désillusion supplémentaire, à commencer par ce premier but contre son camp de Kevin. Puis le deuxième sur ce centre. Et le troisième but en deuxième mi-temps encore sur un centre en retrait. Bref, très frustrant, sachant que notre équipe a été inexistant et pour couronner le tout, l'équipe R1 s'est inclinée à la dernière minute face à Asbrook. Très décevant, beaucoup de frustration. La course au maintien se complique de plus en plus pour nous, mais ne baissons pas les bras. Un autre match très important face à un nouveau concurrent direct au maintien pour les deux équipes se joue ce week-end. Biash pour la R1 et Arne pour la DR. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, tout nouveau VDG. Après les deux contre-performances que j'ai subies ces deux dernières semaines, on va oublier ça. Maintenant, cette semaine est une nouvelle semaine. Je vais continuer à travailler. Ces contre-performances ne vont pas m'affecter. Voilà, on continue à bosser pour essayer d'être le meilleur. Sur ce, ce soir, entraînement. Il n'y a pas d'entraînement spécifique en ce moment parce que l'entraîneur de gardien a décidé d'arrêter pour des problèmes personnels depuis janvier. Donc depuis janvier, en fait, on n'a plus de spécifique, malheureusement. Il a ses raisons, ça ne regarde que lui. Je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà. En tout cas, on se donne à fond et ce week-end, ça va être un match très, très, très important pour la R1 et la D1. On joue tous les deux contre des concurrents directs au maintien. Donc il faudra absolument gagner. Sur ce, ce soir, entraînement et juste après, on passera au match qui va être très important. On joue tous les deux contre des concurrents. On joue tous les deux contre des concurrents. On joue tous les deux contre des concurrents. On se passe par là ! On voit bien toi tous ! Ah ! Des jouets ! Ah non ! Il a dû y avoir des plus ! Des jouets ! Oh ! Des jouets ! Oh ! Des jouets ! Oh ! Des jouets ! C'est sûr ! Ah ! Bouche ! Il y en a pas ! C'est pas bien derrière ! C'est pas grave 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 ! Allez ! Allez ! Ça y est ! 3, 2 ! Non ! Non ! C'est fini ! Oh ! Là ! Là ! Là ! Là ! Je te tue ! Te tue ! Merci! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Moi ! Oh ! Putnam ! Je vous à laisse la tête sur moi ! Putnam ! Il valoir ! ah ah putain ça relève moi ça vient ça vient ça vient je vois rien ça on 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 Bien joué Max ! Putain la pute ! Bah ouais le poteau il est mal placé ! Foiré Djawa tu dois même pas marquer ! C'est parti ! Bien joué ! Bien joué ! C'est parti ! Au revoir ! Très bien ! Bien joué ! Très bien joué ! Très bien joué ! Très bien joué ! Voilà ! Très bien joué ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Rien de particulier ne s'est passé cette semaine mis à part les entraînements de d'habitude. Et pour ma part on continue les séances individuelles avec Julien de l'AGI Performance Center pour devenir la meilleure version de moi-même. On continue à bosser et surtout on ne lâche rien ! Bon les gars aujourd'hui on est dimanche et c'est jour de match ! Encore une fois je joue avec l'AD1. Abdoul reste avec la R1 pour jouer face à Biache. Un match très important pour la R1. Et quant à moi je vais jouer face à Arne, une équipe que j'ai déjà joué en Coupe de France. Et j'en ai gardé un petit mauvais souvenir parce que j'avais fait une erreur pendant ce match de Coupe de France. On avait gagné 7-2. Là cette fois-ci je joue encore face à eux mais cette fois-ci avec l'équipe D1, l'équipe B. Ça va être un match très 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 intéressant parce qu'au classement D1 ils sont juste au-dessus de nous. Donc ce sera victoire obligatoire et encore plus pour reprendre confiance en nous. Avec les deux dernières défaites 5-1 et 3-0, elles ont fait très 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 mal. Donc là il faudra absolument reprendre confiance en nous et absolument gagner ce match pour en plus passer devant eux et se maintenir le plus vite possible. Parce que oui, il est possible que si on enchaîne les mauvaises contre-performances en D1, l'équipe B peut défendre. Il faut absolument éviter ça et donc il faut gagner ce match. J'ai envie de reprendre du plaisir parce que ces deux derniers matchs j'ai pris aucun plaisir. C'est compliqué d'en tirer des choses positives quand tu prends 8 buts en deux matchs. Mais il faudra gagner ce match. C'est la chose la plus importante aujourd'hui en tout cas. Ça va être compliqué mais ça peut le faire. On garde confiance en nous quand même et il faudra gagner ce match. C'est parti, c'est parti. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Premier but encaissé, 1-0 pour Arne, malheureusement sur une erreur défensive. Mon arrière-gauche, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, peut-être qu'il voulait me la mettre ou la mettre sur le 6, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il l'a mis dans les pieds de l'attaquant et ça m'a surpris et but, c'est dommage. Ça nous plombe un petit peu le moral, on était bien dans le match, on avait un peu le monopole du ballon, même si c'est compliqué de jouer à ce niveau-là et sur un terrain comme ça, mais c'est dommage. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Deuxième but encaissé sur une paire de balles bêtes. On lui dit ça vient et malheureusement, il décide quand même de garder le ballon dans une zone à risque. Forcément, je suis en face-à-face et c'est frustrant parce que je pensais que j'allais l'avoir, mais malheureusement, mon bras n'est même pas passé au-dessus, il est passé en dessous du ballon. C'est frustrant parce que j'étais vraiment pas loin et je pensais l'avoir. C'est dommage. J'ai quand même une part de responsabilité, mais je suis déçu quand même de ne pas l'avoir arrêté. J'ai quand même une part de responsabilité, mais je suis déçu quand même de ne pas l'avoir arrêté. J'ai quand même une part de responsabilité, mais je suis déçu quand même de ne pas l'avoir arrêté. Là, ce pénalty, croyons-moi que si on le marque, il va faire du bien. Mettre un but comme ça, réduire le score avant la mi-temps, ça va faire du bien. Malheureusement, la caméra du VO n'a pas filmé le pénalty. Je ne sais pas pourquoi, mais ne vous inquiétez pas, il a logiquement été transformé par Adam 2-1. Adam transforme son pénalty et réduit le score. C'est positif, ça veut dire qu'on garde espoir à la mi-temps. Donc c'est bien, ça nous redonne confiance en nous. On rentre dans les vestiaires à la mi-temps avec un état d'esprit assez mitigé. On sait qu'on peut mieux faire et surtout on doit mieux faire. Parfois, on a le ballon, on a le monopole du ballon. Parfois, on domine un petit peu. Je n'ai pas été trop mis en danger, mis à part les deux buts qu'on a encaissés sur des erreurs individuelles. Vraiment, on se prend deux buts, on leur donne deux cadeaux en fait. Donc c'est ça qui est frustrant. Mais d'un autre côté, avec ce qu'on propose, on sait qu'on est capable de battre cette équipe. Si on doit comparer aux deux derniers matchs, là oui, on était en dessous de nos adversaires. Mais aujourd'hui, là, dans ce match-là, j'estime qu'on n'est pas en dessous de notre adversaire. On sait qu'on peut revenir au score, voire même gagner. Donc on se dit les choses, on écoute les consignes du coach qui nous dit comment on peut faire, etc. Pour revenir au score. Ce qu'il faut qu'on améliore surtout, c'est notre état d'esprit. Il faut qu'on ait cette volonté de gagner. On a une bonne équipe, on sait qu'on peut mieux faire en fait. On revient avec de meilleures intentions et on espère la victoire. Allez Blanc, allez ! On est long dans le retour, on est long ! Il fait du bien ce but là-là. On égalise de deux et ça nous redonne espoir. Vraiment, là, on se dit qu'il y a moyen de gagner le match. Allons-y, on se dit qu'il y a moyen de gagner le match. Allons-y, on se dit qu'il y a moyen de gagner le match. Allons-y, on se dit qu'il y a moyen de gagner le match. Allons-y, on se dit qu'il y a moyen de gagner le match. Allons-y, on se dit qu'il y a moyen de gagner le match. Allons-y, on se dit qu'il y a moyen de gagner le match. Allons-y, on se dit qu'il y a moyen de gagner le match. Allons-y, on se dit qu'il y a moyen de gagner le match. Allons-y, on se dit qu'il y a moyen de gagner le match. Allons-y, on se dit qu'il y a moyen de gagner le match. Allons-y, on se dit qu'il y a moyen de gagner le match. Ah Allez, Denis, concentrez, Denis ! On joue les gars, c'est ça, c'est ça, on y est ! Allez, saute ! Kavit, Kavit ! Kavit ! Kavit ! je suis dégoûté je donne une occasion en or à l'équipe adverse de reprendre l'avantage je sais pas si on peut appeler ça une erreur mais moi je suis persuadé qu'il y a faute sur moi parce que j'ai le ballon je joue pas le duel je joue seulement le ballon et en fait l'attaquant adverse en bout de course il me bouscule donc forcément je joue pas le duel j'ai le ballon en main et il bouscule donc je lâche le ballon forcément et après ben sur le coup un petit peu je tire le maillot par réflexe pour lui empêcher de reprendre le ballon l'arbitrissive penalty c'est très 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 sévère pour moi c'est vraiment sévère d'habitude je suis pas quelqu'un qui conteste les décisions de l'arbitre mais mais là j'ai perdu mon sang froid et pour moi c'est très injuste quand même comme décision ce but là il fait mal vraiment il fait mal à l'équipe parce que ben voilà il reste que 20 minutes et ben l'équipe adverse reprend l'avantage je culpabilise un petit peu de me dire que c'est un peu par ma faute que l'équipe adverse a repris l'avantage mais essayer de faire abstraction de tout ça et de se concentrer sur le match et de faire confiance à mes coéquipiers et là c'est trop injuste on marque le but du 3-3 mais l'arbitre il a sifflé coup franc avant que le but soit marqué c'est trop frustrant entre l'injustice entre guillemets qu'on a eu avec le penalty et que trois minutes après et ils sifflent coup franc alors qu'on avait mis le but mais là c'est trop frustrant mais voilà sur ce coup là l'arbitre il a reconnu son erreur c'est dommage c'est trop frustrant et je suis dégoûté vraiment je suis dégoûté voilà tout de suite vas-y 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 tout 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501